Salam alaikum tout le monde, dans ce podcast je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de muslim makers. J'étais fixé sur les solutions et pas sur les problèmes que je voulais résoudre. Et en fait tu te fais plein de plans, je vais créer un delivery des mamas, je vais créer un restaurant, etc. Mais en fait ça, ça n'a pas de valeur dans le sens où ce qui compte c'est les problèmes que tu veux résoudre. L'invité du jour est Youssef Oudaman, cofondateur de Meet My Mama. Meet My Mama, c'est une entreprise sociale qui a pour objectif d'aider à l'émancipation financière de femmes réfugiées ou issues de l'immigration grâce à leur talent culinaire. En fait, ces femmes-là, c'est les personnes qui représentent le mieux l'universalité et qui sont le mieux capables de porter un pan. Parce qu'une maman, c'est un personnage universel, commun à tous. On lui porte un amour qui est très spécifique. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute ! Salaam alaikum Youssef ! Salaam alaikum salaam ! Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va alhamdoulilah, comment se passe le ramadan ? Ça va alhamdoulilah, ça se passe. On essaie de le faire du mieux qu'on peut. Et toi, ça va ? Ouais, ça va, toujours en confinement. Je ne sais pas si c'est plus facile en termes de jeûne. Je ne pense pas qu'il n'y a plus de difficultés, c'est juste que l'ambiance est un peu différente. Ça manque un peu. Très, très différente. Mais tu travailles ? Je ne t'ai pas posé cette question. Oui, je travaille en télétravail. Et en décalage ? Ouais, je suis en décalage rare. Du coup, je commence à travailler très tôt, enfin, après le s'ho. Du coup, après la prière, je commence directement. Et je commence beaucoup plus tôt, genre à 6 heures. À 6 heures, je suis déjà au travail. Mais ça va, ça me met un petit rythme matinal. Bravo ! Alors, Youssef, est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer ? Ouais. Je m'appelle Youssef. J'ai 32 ans. Alors, moi, j'ai grandi en Auvergne, dans une ville qui s'appelle Thiers. Je suis d'origine marocaine. Et j'ai cofondé l'entreprise sociale qui s'appelle Mikma et Mama, qui aide des femmes immigrées ou réfugiées à vivre de leur passion pour la cuisine. On fait ça avec trois grandes activités. La première, c'est fédérer la plus grande communauté de mama, donc de femmes passionnées par la cuisine. qui veulent en vivre. Ensuite, on les forme et on les accompagne pour qu'elles puissent se professionnaliser. Et derrière, on les aide à commercialiser leur savoir-faire via une plateforme Twitter. Pour en revenir un peu à mon parcours, donc c'est très classique, très banal. J'ai eu un bac à elle. Ensuite, j'ai fait un petit bout de chemin en fac d'histoire parce qu'au début de mon parcours, je voulais être reporter de guerre. J'ai fini en école de commerce. Et pourtant, j'ai l'impression avec mon métier actuel et avec les mamas d'être un vrai reporter. Je suis confié à la réalité de plein de femmes, de cultures et de parcours différents. Et c'est extrêmement enrichissant, même si ce n'est pas très simple tous les jours. Donc, une fac d'histoire. Ensuite, une école de commerce. Je me suis formé un peu à l'entrepreneuriat, au marketing. Et derrière, j'ai un peu bossé pour des acteurs de l'agroalimentaire et pour une start-up de 2012 à 2015. Donc, c'est là-dedans, c'est comme ça que je suis tombé un peu dans l'entrepreneuriat. C'est un acteur qui est devenu un spécialiste européen de la relation client, la relation client-digitale. Je suis arrivé, donc ça a été fondé par deux personnes qui sont fait des amis. Mais je suis arrivé, j'étais le premier salarié. Je devais rester trois mois pour filer un coup de main. C'était le début d'une start-up. Je suis resté trois ans pour les aider à sortir le projet de terre, à un peu structurer le début. Puis, ça a bien grandi. Aujourd'hui, c'est un beau bébé. Je crois qu'il y a une petite centaine de personnes un peu partout en Europe. Donc, ça, c'est chouette. Et donc, j'ai fait ça jusqu'en 2015. Et puis, j'ai arrêté cette expérience parce que moi, depuis tout petit, j'ai envie de construire un projet autour de ces femmes que nous, on appelle « Mama » chez Mithma Yama. Ça vient évidemment de ma mère. Et chez nous, dans notre culture, notamment dans notre religion, la place des femmes et la place de la maman est capitale. Et donc, du coup, moi, ma maman, c'est beaucoup pour moi. Et en fait, j'ai été marqué très tôt par plusieurs choses chez ces femmes-là. Un, c'est qu'elles avaient la capacité à éduquer et à fédérer des personnes au-delà de leur culture et de leur différence. C'est notamment le cas dans les quartiers populaires. Quand on a vécu un peu dans les quartiers populaires, elles sont très, très présentes dans l'éducation. Elles ont un rôle social qui est hyper important. et ça m'a marqué. Sa capacité à fédérer, à trouver les bons mots, à être inspirante et à mettre de l'ordre dans la boutique, c'est quelque chose qui m'a marqué. Le deuxième point, c'est qu'elles ont souvent un talent culinaire assez unique qui se transmet de mère en fille depuis des décennies, des siècles. C'est vraiment les dernières gardiennes d'un vrai patrimoine culturel et culinaire. C'est vraiment quand tu parles un peu cuisine, mais la cuisine, c'est un truc, c'est ce qu'on fait le plus pour manger. C'est un vécu qui est très fédérateur. Et quand tu t'intéresses et que tu leur demandes un peu des recettes, tu rentres dans la culture d'un pays et dans l'histoire d'un pays. Et c'est ce qui m'a rapidement, moi, captivé. Et ce qui m'a marqué, c'est que ces femmes-là, elles ne se rendent pas compte qu'elles ont de l'or entre les mains. Elles ne se rendent pas compte qu'elles pourraient vivre de cette passion et qu'elles pourraient partager ça à plus de personnes. Et surtout, ça, c'est une première indignation. La deuxième indignation, c'est que souvent, ces femmes-là, elles sont invisibilisées. On ne les voit pas. Alors qu'elles jouent un rôle majeur, on ne les considère pas, on ne valorise pas leurs efforts. Alors qu'elles sont pourtant assez moteurs dans ce que les gens appellent le fameux vivre ensemble. Elles sont moteurs dans l'éducation de plein de gens. Et ça, on ne reconnaît pas. Et donc, du coup, quand on a monté, j'avais toujours ce truc-là en dire comment je peux aider ces femmes-là, grâce à leur talent pour la cuisine, à être considérées comme des rôles modèles pour la société. Et donc ça, peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, mais c'est vraiment la raison d'être, d'ailleurs, de Meet My Emma. Donc, quand j'ai quitté Critiser, j'ai tout plaqué. Donc, à cette époque-là, j'étais responsable des opérations. C'est un nom assez pompeux, mais… J'avais quelques responsabilités, mais je me suis dit… Ça fait des années que je parlais à plein de gens de cette histoire avec les mamas, les mamas, les mamas, les mamas, etc. Et à un moment donné, les gens n'étaient pas un truc. Et donc, à un moment donné, je me dis, je vais le faire. Donc, je suis parti de cette entreprise, Critiser. Et juste avant de me lancer, je suis parti un peu en Asie du Sud-Est. Donc, c'est là où j'ai eu une parenthèse, notamment en Malaisie, où j'ai bossé pour une entreprise sociale, plutôt spécialisée dans l'éco-responsabilité, qui s'appelle BGPG, où en fait, ils produisent des objets, des sacs à main, en plus des sacs à main de luxe, à partir d'objets, de matériaux trouvés dans les déchetteries. Ils donnent une seconde vie à tout. Et derrière, c'est aussi un projet qui s'est beaucoup développé en Malaisie. Donc, c'était important pour moi d'aller voir un modèle existant d'entrepreneuriat social en Asie. Mais je suis allé en particulier en Malaisie, à Kuala Lumpur, parce que je voulais voir comment était la food. On a dit que Kuala Lumpur, c'est une sacrée capitale culinaire parce qu'il y a un tel brassage de culture, mais aussi de religion. C'est clair. Que tu trouves de tout. Évidemment, c'est la même chose à Singapour. Je n'ai pas eu la chance de faire Singapour, mais tu as aussi… C'est similaire. C'est similaire à un tel brassage. Mais c'est aussi parce que ces entreprises food, elles sont portées souvent par des femmes. Et ça, ça m'intéressait de voir comment elles opéraient. Et ça a confirmé pas mal de mes hypothèses que c'était un vrai levier business pour elles. Mais c'est aussi comme ça qu'elles rayonnaient, qu'elles s'épanouissaient. J'ai profité de cette expérience pour faire ça. C'était aussi l'occasion pour moi de découvrir la religion, mais dans un autre pays, dans un autre contexte. Et c'était hyper enrichissant, évidemment, l'Asie du Sud-Est par rapport à ça. J'ai pris le temps après moi d'aller au Cambodge et en Indonésie. Voilà. Et donc, à mon retour, je suis revenu dans mon ouvert lieu natal. J'ai commencé à coucher sur le papier ce qui allait devenir Meet My Mama. Donc, voilà un peu pour mon parcours. Très bien résumé. Merci beaucoup. Du coup, tu disais que tu as quitté Citizen pour fonder Meet My Mama. Comment est-ce que ça a commencé ? En fait, tout est désordonné. À l'intérieur de toi, c'est vachement désordonné. L'entrepreneuriat, il y a une sacrée phase d'introspection. Mais d'ailleurs, ça dure tout le temps où il faut quand même bien se connaître pour bien identifier les différentes émotions qui t'habitent et faire la part des choses entre l'émotionnel et le rationnel. Et ce n'est pas simple au début. En fait, moi, depuis que je suis petit, j'ai un peu ce truc-là qui n'est pas aussi bien formalisé que je peux le formaliser aujourd'hui. Mais là, je peux faire un truc autour de ma maman et autour de ces femmes-là. Et ça, cette espèce de truc, c'est propre à moi, ça te ronge. Tu te dis, mais quand est-ce que je vais faire un truc ? Et évidemment, à chaque fois, comme tu fais tout dans le désordre, tu imagines des solutions. Tu te dis, je vais créer un restaurant, je vais créer un food truck. Tu imagines plein de choses. Mais au final, ce sont des réflexions que tu nourris. Moi, ce qui m'a beaucoup… Un de mes premiers déclics, c'était dans une expérience où j'étais stagiaire. C'était chez Innocent, les smoothies. Donc, j'y étais et c'était hyper intéressant parce que quand j'y étais, c'était en 2010, il me semble. Et c'était encore une PME. Enfin, la boîte, ils ouvraient à peine les filiales en Europe. Donc, moi, j'étais en France et on était 15. Donc, c'était encore un état d'esprit très entrepreneurial. Et ce qui m'avait marqué à cette époque-là, c'est que je ne comprenais pas pourquoi j'étais mon bureau de stagiaire. Donc, le vendredi, j'avais mes collègues et j'avais aussi mes boss et même le grand boss parfois qui venait en me demandant c'était quoi mes plans le week-end et en me demandant si j'allais rentrer parce que c'était à Paris, en me demandant si j'allais rentrer chez moi en Auvergne. Et c'était souvent le lundi que je savais pourquoi je me demandais ça parce que le lundi quand je revenais, la première question qu'ils me demandaient, c'est est-ce que ta mère t'a filé des Tupperware ? Est-ce qu'elle t'affinait des choses à manger ? Parce qu'en fait, ils voulaient juste me raqueter ce que ma mère me cuisnait parce qu'évidemment, quand je rentrais les week-ends, ma mère me faisait plein de repas pour tenir la semaine. Et donc, c'était hyper intéressant parce qu'à chaque fois, c'était évidemment hyper drôle parce qu'à chaque fois, ils étaient là à me demander. Au début, ils étaient timides, mais après, ils regardaient un peu plus ce que je ramenais. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'au repas du lundi, ils me disaient qu'il y avait les plats de ma maman et il y avait vraiment tout le monde. Des discussions, il y avait des discussions et ça allait beaucoup plus loin que la foudre que préparait ma mère. On me posait des questions sur ma culture, sur ma mère, sur l'histoire qu'il y a derrière ces plats-là. C'est là où, c'était un premier déclic où je me suis dit « Mais c'est quand même incroyable que ces gens-là, qui ne sont pas du tout à la base de mon horizon social, s'intéressent à la cuisine de ma mère, mais aussi à l'histoire de ma mère et l'histoire de ma culture. » Pourquoi, à ce moment-là, pourquoi des gens comme ça, pourquoi il n'y a pas de pont qui existe ? Et c'est là où je me suis dit « Mais il y a vraiment quelque chose à construire autour de ces cuisines du monde, autour du fait maison, du bien manger, c'est le premier sujet, mais autour aussi des cultures du monde et des histoires que portent ces femmes-là. Et qu'en fait, ces femmes-là, c'est les personnes qui représentent le mieux l'universalité et qui sont le mieux capables de porter un pan. Parce qu'une maman, c'est un personnage universel, commun à tous. On lui porte un amour qui est très spécifique. Et donc, il y avait quelque chose à construire. Donc, c'était vraiment un déclic. Et après, ça s'est renforcé parce qu'à chaque fois que je parlais, il y a peut-être un truc à faire, etc. Et à un moment donné, je me suis dit « Écoute, pendant mes années chez Critiser, j'essayais de regarder ce qui se faisait. J'essayais de coucher sur un papier. » Tu vois, ça part d'un truc hyper à l'intérieur. Et après, tu vas commencer à formaliser les choses. Mais quand tu te formalises, tu ne fais pas ça dans le bon ordre. Donc moi, après, je me suis dit « Il faut vraiment que je fasse quelque chose. » Je suis parti et je suis parti en Asie me nourrir. Et ça, c'est toujours important de se nourrir. Quand je suis revenu, en fait, j'ai essayé de recoucher les choses. Et au début, tu fais vraiment des erreurs d'entrepreneurs vraiment qu'il ne faut pas commettre. Juste pour revenir rapidement sur l'Asie, qu'est-ce qui t'a là-bas impressionné ? Et comment tu savais que là-bas, ça allait être une culture qui a été bénéfique pour la compréhension ? Moi, je cherchais à aller dans des zones démographiques où l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social avaient une vraie valeur ajoutée pour résoudre des problèmes. Et l'Asie du Sud-Est cochait beaucoup de cases par rapport à mon projet puisque la Malaisie, et quand on pense, c'est un pays très food. Les solutions qui sont apportées et notamment la tech, elle est vraiment pour tous. C'est vraiment, on ne crée pas de gros besoins. On apporte, on essaye un maximum d'apporter des solutions pour résoudre les problèmes du plus grand nombre. On ne peut pas se payer le luxe d'avoir du service accessoire, etc. Même si ça émerge de plus en plus un peu partout dans le monde. Mais c'est pour ça que je suis allé là-bas. On a l'Asie du Sud-Est. Et pour en revenir un peu à ce que je te disais juste avant, quand tu formalises après, moi, quand je suis revenu en France, c'était hyper compliqué parce que j'étais fixé sur les solutions et pas sur les problèmes que je voulais résoudre. Et en fait, tu te fais plein de plans. Je vais créer un Deliveroo des mamas, je vais créer un restaurant, etc. Mais en fait, ça, ça n'a pas de valeur dans le sens où ce qui compte, c'est les problèmes que tu veux résoudre. Et donc moi, sur mon parcours, j'ai eu franchement deux chances. et c'est des rencontres. La première, c'est que j'ai identifié une structure en France qui s'appelle Ticket for Change qui, en fait, accompagne des entrepreneurs sociaux. Et eux, ils ont été hyper importants dans mon parcours parce qu'ils ont sélectionné le projet que j'avais et ils m'ont accompagné pendant six mois. Et du coup, pendant ces six mois, c'était hyper nourrissant parce que je suis allé à la rencontre d'autres entrepreneurs sociaux un peu partout en France. Et c'est là où j'ai pu mettre de l'ordre dans mon projet. C'est-à-dire que j'ai concentré mes efforts sur la compréhension des problèmes. Donc, je suis allé rencontrer plein de mamas, notamment à Lyon. Plein de mamas où pendant deux heures, je me suis posé en interview. C'est les meilleures heures de ma vie parce qu'en plus, tu papotes avec une mama et tu manges. donc vraiment, j'ai eu le bonheur. Ouais. J'ai eu le bonheur. J'ai eu le bonheur. Je m'en pose des questions, les questions qui sont liées à ton projet. Pourquoi tu es passionné par la cuisine ? Quand est-ce que tu as commencé à cuisiner ? Qu'est-ce qui t'empêche de cuisiner ? C'est quoi tes rêves ? Et c'est hyper nourrissant. Et ça, ça a permis de renforcer la compréhension de mon problème. Je suis très… Il y a cette phrase qui… Un adage qui n'est pas de moi qui dit il faut être amoureux de son problème et pas de sa solution. Ça, c'est une constante. Et après, la deuxième rencontre qui a été fondamentale dans mon parcours, c'était quelques jours avant que je me lance, que je lance… À cette époque-là, ça s'appelait Mama's Kitchen et après, que je lance Mama's Kitchen à Paris, c'est que j'ai découvert sur les réseaux sociaux une initiative similaire à la mienne qui s'appelait Mama Cooking. C'était vraiment mot pour mot ce que moi, j'avais en tête. D'accord. Ouais. Et en fait, comme je trouvais qu'elle disait la même chose, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de leur écrire. Ce n'était pas simple parce que quand tu as un projet en tête depuis des mois et des mois et des mois et des années et que là… C'est un équilibre. il y a quelqu'un qui a une idée similaire, tu te dis mais c'est quoi ce truc ? Et en plus, autre erreur de jeunes entrepreneurs, tu as peur de leur écrire, tu te fais des films, etc. Puis en plus, je me souviens à cette époque-là, moi, ma page Facebook, il y avait 150 likes et elle, elles en avaient 600 et je me suis dit elles ont trop d'avance sur moi. En plus, ce n'est pas possible. Et en fin, derrière ce projet-là qui s'appelait Mama Cooking, donc moi, j'avais Mama's Kitchen et elle, ça s'appelait Mama Cooking, il y avait deux jeunes femmes, Donia et Loubna et donc, je leur ai écrit et au final, elles ont accepté de me rencontrer et donc, le premier rendez-vous, on s'est rencontrés à Saint-Lazare donc, en face du Burger King, ça a été notre bureau parce qu'on n'avait pas de moyens, on n'avait rien, ça a été notre bureau pendant un an et en fait, très vite, on appelle un coup de foudre professionnel ou un coup de foudre à impact social et on s'est dit, il faut absolument qu'on travaille ensemble et c'est la fusion des deux projets qui a donné naissance à Meet My Mama. Voilà, un peu, pour parler de comment c'est venu le projet et comment ça a germé et comment on a essayé après de mettre de l'ordre, un peu, mettre les choses dans l'ordre. Ok, du coup, l'idée, vous avez exactement les mêmes idées, les mêmes idées derrière et les mêmes problèmes que vous vouliez résoudre. C'est ça. C'est un problème similaire et valeur commune et une ambition. L'ambition, c'était en traitant, on avait envie d'aller le plus loin possible avec ce projet, de se dire, en fait, il y a un problème social à résoudre, c'est d'aider ces femmes-là à vivre leur passion, à être valorisées. Il y a un problème sociétal qui est le lien social de vivre ensemble mais aussi le bien manger et changer le regard sur des cultures du monde. Et il y a aussi une opportunité business parce que les cuisines du monde et le fait maison sont très mal représentés. Donc là, on s'est dit, nous, on va essayer de saisir cette opportunité-là et on va essayer de construire un modèle qui va permettre à ces femmes-là de rayonner mais aussi de bien vivre, de s'y retrouver économiquement et c'est ça, cette ambition-là sur laquelle on se retrouvait tous les trois. Ok, cool. Est-ce qu'on peut rentrer dans le sujet de l'entreprise ? Comment est-ce que ça fonctionne techniquement ? C'était une sacrée galère au début. Déjà, il faut, dans l'entrepreneuriat, quand même, quand tu démarres avec pas de moyens, tu bricoles. Au début, quand on a démarré l'aventure, nous, on n'avait pas de labo culinaire, rien. On avait juste le problème qu'on voulait résoudre. Au début, on a imaginé une première solution qu'on appelait les restaurants éphémères. Grosso modo, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir des restaurants qui fermaient le soir et le week-end et on leur disait « Laissez votre cuisine, il y a une mama qui va prendre le contrôle. » Les restaurateurs, ils ont bien bougé, aussi hallucinant que ça puisse paraître et on organisait ce qu'on appelait des dîners-encontres ou des brunchs du monde où tu as une mama qui venait dans le restaurant qui cuisinait et qui proposait une expérience assez unique à des gens qui s'inscrivaient sur les événements sur Facebook. Donc, on a démarré, on a fait ça avec le Sri Lanka, la Malaisie, avec la Syrie, avec le Maroc, avec le Cameroun. Donc, on faisait cuisiner des familles immigrées, réfugiées, expatriées, etc. Et c'était hyper intéressant parce que les gens venaient et il y avait du lien qui se créait. Et surtout, moi, je me souviens toujours de la première avec notre Mamanita. Mamanita, c'est une de nos réfugiés chefs. Elle est réfugiée à Sri Lanka. Et elle était réfugiée en Malaisie puis elle est arrivée en France. Ce qu'elle m'a dit la première fois, elle a fait son dîner Sri Lanka. Il y avait sa fille, il y avait 30 personnes. À la fin du dîner, elle a été applaudie. Et le lendemain, elle nous a appelé et elle me souviens encore ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit depuis que je suis en France, donc ça faisait un an qu'elle était en France, bloquée administrativement, isolée. Elle dit c'est la première fois que j'ai l'impression de retrouver ma vie. C'est la première fois que je vois ma fille sourire et elle me dit je vais ouvrir, je vais réouvrir mon compte Facebook parce que j'ai quelque chose de positif à raconter. Donc, c'était aussi ça. Ça a validé des choses. Ça a validé ce coup de fil qu'il y avait un vrai sujet pour les mamas et qu'il y avait un impact pour elles. Et c'est comme ça aussi qu'on a créé le modèle Meet My Mama derrière. Donc, au début, c'était des restaurants éphémères avec ces rencontres. C'était hyper intéressant et très vite, en fait, il y a des gens qui ont participé à ces événements-là qui nous ont dit ce que vous faites là, pourquoi vous ne le faites pas en entreprise ? Donc, en fait, c'est comme ça qu'on est arrivé sur le marché de l'entreprise et du marché traiteur. Nous, on ne savait pas du tout ce que c'était qu'un traiteur à la base. Donc, du coup, nous, on a fait un peu le traiteur à notre manière. Donc, le traiteur à notre manière, c'est venir avec des spécialités faites maison du monde entier, donc faites par des mamas, venir avec de la déco qui représente la culture, mais en vrai, et venir aussi avec la mama en entreprise pour qu'elle prenne la parole et qu'elle raconte son histoire. Et donc, ça reste la signature traiteur de Meat My Mama. Et donc, depuis, ça a vachement grandi parce que ça fait un peu plus de bientôt trois ans qu'on le fait. Et donc, ce premier métier qu'on a développé, c'est ce qu'on appelle chez nous les voyages culinaires. Donc, c'est proposé aux entreprises des voyages culinaires sous format traiteur où les entreprises peuvent commander sur notre site internet des cuisines d'Asie du Sud-Est, d'Amérique latine, d'Islande, d'Europe de l'Ouest, d'Europe de l'Ouest, d'Afrique, etc. Et à chaque fois, c'est soit des petits fours, soit des plates au repas, soit des plats et à chaque fois, c'est fait maison. À chaque fois, notamment quand il y a des événements, il y a la mama qui se déplace, qui prend la parole et qui raconte son histoire et qui crée du lien en entreprise. Et ça, c'est hyper fort parce que les mamas, elles sont incroyables en entreprise. Quand tu vois une mama qui débarque avec ses codes à elle en entreprise, tout devient plus humain. Il n'y a plus de notion hiérarchique. Il n'y a plus de… Tous ces codes qui sont hyper artificiels voire même superficiels en entreprise, ils tombent. Parce que la personne qui va déguster la spécialité de la mama, ça va être une madeleine de Proust pour elle. Elle va se rappeler certaines choses, certaines expériences qu'elle a eues dans son voyage. Elle va avoir envie de partager avec son collaborateur, avec d'autres. Donc voilà. Donc ça, ça a été le premier métier qu'on a développé. Et en parallèle de ça, on a développé aussi un autre métier. Parce que très tôt, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de freins qui empêchaient ses mamas de vivre de leur passion. Si elles n'y arrivaient pas, c'est parce qu'on est dans un secteur, le métier de la restauration où il y a encore 90% des chefs qui sont des hommes en France. Ça, c'est une réalité. Combien même, ces chefs, quand tu te poses un peu avec eux, que tu discutes, ils vont te dire « Mais moi, j'ai été inspiré par ma mère, par ma grand-mère, etc. » Deuxième point, pour certaines des mamas, il y a une barrière, la barrière de la langue, mais de manière globale, la barrière culturelle. Donc, elles ne vont pas savoir comment on opère un business en France, comment on s'y prend, etc. Troisième frein, c'est des freins, c'est la vie de famille. Donc, elles ont des choix, elles font parfois des choix de vie et parfois, elles sont contraintes de ne pas pouvoir vivre de leur passion parce qu'elles doivent se concentrer sur leur foyer. Et le frein le plus récurrent, c'est le manque de confiance en soi. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles ne se rendent pas compte qu'elles ont de l'or entre les mains, qu'elles peuvent vivre de ça. Donc, nous, on a identifié ces principaux freins et il y en a plein d'autres. On s'est dit, il faut qu'on arrive à faire tomber tous ces freins-là pour qu'elles vivent de leur passion. Et donc, pour faire ça, les deux autres métiers qu'on a construits, le premier, c'est de fédérer une communauté de mamas pour qu'elles se retrouvent et qu'elles aient un espace où elles peuvent partager leurs difficultés, mais aussi partager des bons plans, où elles peuvent se retrouver, où elles peuvent être inspirées. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, concrètement, on fait intervenir des chefs, on fait intervenir des personnalités inspirantes pour qu'elles puissent avoir le déclic. Donc, ça, c'est la partie communauté. Et puis, le deuxième métier, c'est la formation. Et donc, très tôt, on a créé ce qu'on appelle chez nous la Mama Academy qui est en fait, aujourd'hui, une école de cuisine et d'entrepreneuriat dédiée aux mamas. Et dans cette école, les mamas, elles ont des formations à l'entrepreneuriat. Donc, vraiment, on prend de A à Z tous les modules. Elles ont des formations au métier de chef et au métier de traiteur. C'est pareil. Donc, elles ont des formations pratiques sur des techniques, sur de la professionnalisation. Et derrière, elles ont un module sur ce qu'on appelle chez nous More Power. Donc, c'est des modules de développement personnel, de prise de parole en public, de média training, de cours de français, de cours d'anglais, de cours de numérique pour les aider à ouvrir une adresse mail et pouvoir commencer à opérer leur business. On essaye de les raccorder, de leur donner tout ce qui leur manque. Ça, c'est de grand métier. Puis, il y a toute la partie service qu'on leur propose et ça, c'est important. C'est qu'on a tout un écosystème de partenaires qui leur proposent des services pour qu'elles puissent vivre de leur passion. Donc, ça va être des places en crèche pour celles qui ont des enfants. Ça va être des partenaires avec des assureurs pour qu'elles puissent se couvrir et lancer leur activité avec des banques quand elles doivent développer leur activité pour qu'elles puissent trouver du financement facilement. Voilà. Un peu comment on opère aujourd'hui l'écosystème Meet My Mama. D'accord. Vous les aidez un peu à devenir assez indépendantes et avoir des revenus indépendants. Mais du coup, elles restent attachées à Meet My Mama à la plateforme ? Non. L'ADN de Meet My Mama, c'est souvent ce qu'on dit dans les médias. On a cette phrase, c'est faire tomber les étiquettes. Donc, partir de femmes qui sont considérées comme femmes au foyer, immigrées, réfugiées, et les aider à devenir des femmes chefs, entrepreneurs et indépendantes. L'idée, c'est qu'on les outilie un maximum pour qu'elles développent des compétences, qu'elles obtiennent des qualifications, etc. Derrière, souvent, elles se retrouvent sur la plateforme Traiteur, mais elles ont aussi leurs propres clients. Et ça, c'est important. C'est qu'elles peuvent rayonner en toute autonomie et même on a des formations justement spécifiques où on leur donne des formations en communication, comment on communique sur les réseaux sociaux, comment on communique avec son client, etc. L'idée, à chaque fois, c'est de les autonomiser au maximum dans ce qu'on leur propose. Ok. Donc, votre activité principale, c'est être Traiteur pour les entreprises, du coup. Non, vraiment, il faut prendre tous les questions. On a trois grands... Non, non, je veux dire l'activité qui est rémunérée. Aujourd'hui, si tu veux, tu as deux structures juridiques. Le Traiteur, il est hébergé sur ce qu'on va appeler la SAS, donc c'est la partie business. Et l'accompagnement et la formation des mamas, c'est sur l'association, ça s'appelle Empower My Mama. Et aujourd'hui, même l'accompagnement des mamas est rémunéré parce qu'on a en partenariat avec le Pôle emploi. Et le Pôle emploi, aujourd'hui, finance. On est un de leurs prestataires parce qu'ils considèrent l'accompagnement et la formation de ce public-là. D'accord. C'est cool, ça. C'est super. On est contents. L'idée, maintenant, ça va être de déployer avec le Pôle emploi la solution un peu partout en France, on l'espère, à partir de 2021. Ça n'a pas dû être facile d'enclémenter ça avec ça du prendre du temps ? Franchement, ça a été parce que sur notre parcours, vraiment, grâce à Dieu, on a la chance de rencontrer des personnes qui ont envie de nous aider. Si ça ne reposait que sur Donia, Loubna et Youssef, on ne serait pas allé bien loin. Vraiment, c'est parce qu'on a des gens qui adhèrent à ça, qui ont envie de nous aider et dans le Pôle emploi, il y a des gens qui ont envie d'aider et qui ont vraiment facilité la vie et qui ont cru en ce qu'on faisait et qui se disent de manière très pragmatique que ce qu'on propose est quelque chose qu'ils ne font pas nécessairement et ils préfèrent le faire avec nous plutôt que de réinventer un énième programme qui fonctionnerait moins bien que la fameuse Maman Academy. D'accord. Donc actuellement, Maman Academy, c'est en termes de chiffres, c'est combien de personnes, c'est combien d'actrices ? Maman Academy, aujourd'hui, pour te donner des chiffres sur la partie traiteur, on travaille avec 1 000 entreprises à peu près. De manière ponctuelle ou régulière ? Certains ponctuels et d'autres de manière plus régulière. Les plus réguliers, c'est en général les entreprises du CAC 40 avec qui on a des besoins plus réguliers parce qu'ils ont juste des besoins beaucoup plus réguliers que certaines plus petites structures. ils demandent des stratégies réguliers, c'est quasiment tous les jours, toutes les semaines ? Oui, trois par semaine, ça peut être sur des événements traiteurs. Je vais te donner un exemple. La BNP, je pense qu'on a couvert plus de 100 événements traiteurs déjà avec eux au cours des 18 derniers mois. D'accord. Incroyable. Oui, c'est un bon début sachant que ce n'est pas encore une success story mais quand même les bus sont encourageants mais il y a encore du temps sur la planche. Donc, c'est à peu près 1000 entreprises. Il y a à peu près je pense un peu plus de 200 000 personnes qui ont déjà goûté les plats de nos mamas en Ile-de-France. On a eu la chance aussi déjà d'opérer à Londres et à Dublin. Ça, c'est avec Google qui est aussi un de nos clients et un de nos partenaires qui voudrait nous voir. Ils voudraient qu'on les accompagne un peu partout en Europe donc c'est pour ça qu'on a fait Londres et Dublin. Ça, c'est plutôt pour la partie de l'Ontario. Du coup, vous accompagnez les mamas jusqu'à là-bas ? Vous les emmenez là-bas ? Oui, on les a emmenés là-bas. On a emmené des mamas à la Hedda. C'était mamas Soraya, mamas Eva, donc Algérie, Islande, à chaque fois j'oublie il y a eu Bator, ça c'est plutôt le Sénégal. Donc, on les amène à chaque fois dans des événements. On en fait d'autres aussi en région. C'est un truc qu'on est en train de regarder comment on se développe en région. Donc ça, c'est plutôt la partie business. Il y a toutes les cuisines du monde maintenant chez Nick Maema et sur la partie mamas, il y a 200 mamas qui sont dans le réseau actuellement et il y a à peu près la moitié qui ont suivi au moins une formation ou qui ont lancé leur business avec Nick Maema. Donc ça, c'est plutôt cool et là, de plus en plus, on accompagne aussi des grands groupes dans leur transformation notamment alimentaire parce qu'eux aussi ils veulent transformer leurs produits et donc souvent ils nous sollicitent et sollicitent surtout le savoir-faire des mamas pour transformer leurs produits. Donc les mamas deviennent des consultantes culinaires, des consultantes R&D. C'est magnifique. Vraiment, parce qu'en fait un tel savoir sur certaines céréales, sur certains produits, sur certains qu'en fait c'est des acteurs de l'agroalimentaire qui viennent nous voir en disant on voudrait en fait les impliquer dans le processus de R&D. Donc c'est aussi un nouveau truc, une nouvelle route qui est en train de voir jour et c'est hyper intéressant. D'accord. La France est couverte en entière ou c'est les grandes villes, les grandes métropoles ? Alors aujourd'hui, on était très actifs en Ile-de-France et maintenant on est capable d'opérer de manière un peu plus ponctuelle uniquement sur de l'événementiel, pas sur du... tous les jours sur de l'événementiel. Les mariages, tout ça ? Alors on ne fait pas les mariages. D'accord. Nous, on est uniquement avec les entreprises mais des événements d'une certaine taille en entreprise on peut les couvrir partout en France et en Europe. Ok. D'accord. Et pour une mama pour rejoindre la structure, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Est-ce que c'est vous allez les chercher ou elle vient à vous ? Un mix de deux ? Au début, on bossait avec et on continue. On est aussi partenaire avec beaucoup d'assos mais il y a aussi, tu vois, par exemple, le Pôle emploi qui redirige des femmes chez nous. D'accord. Il y a aussi on a eu un peu de presse donc on a été vachement... Du coup, ça a amené des mamas mais j'ai l'impression que tout le monde connaît une mama et ça, c'est... Souvent, il y a l'entourage d'une mama qui nous écrit et après, pour rejoindre la... Nous, ça se fait en plusieurs temps. Il y a d'abord rejoindre la communauté donc pour ça, les critères, c'est que déjà, il faut être une femme. Première chose. Il faut être passionné par la cuisine. Deuxième chose et avoir envie d'en vivre à un moment donné et surtout, de partager un peu les valeurs de la communauté des mamas. Les valeurs de la communauté des mamas, c'est grosso modo de l'ouverture, de la tolérance, de l'authenticité, la volonté d'apprendre mais aussi de redonner aux autres mamas. Tu vois, c'est là-dessus. Et cette sélection, elle se fait parce qu'en général, quand il y a une mama qui postule, on organise un diagnostic et on fait un diagnostic un peu de ses compétences et de sa situation. On va remettre un plat avec elle. Oui, c'est souvent simple. On va remettre un plat. Tu sais, quand on invite une mama, elle ne veut pas aller dans le lit. Et donc, du coup, ça nous permet un peu de voir où elle en est et derrière, on est capable un peu de prescrire, de se dire qui va être capable de l'accompagner parce que parfois, il y a des sujets en perso qui sont tellement compliqués et qui ne rentrent pas de nous dans notre champ d'action que derrière, on va aussi les rediriger vers des acteurs qui sont spécialistes. Une fois qu'elles sont dans la communauté, elles participent à des événements. C'est hyper important parce qu'il y en a certaines et nous, on s'en est rendu compte qu'elles étaient vraiment isolées et qui, pour la première fois de leur vie, prenaient les transports en commun. Donc, on fait aussi des formations de mobilité. On accompagne les mamans dans leur mobilité. Ce n'était pas du tout prévu mais on le fait. Et donc, du coup, une fois qu'elles ont participé à une première batterie de formation, qu'elles ont un peu mûri leur projet, là, on va leur proposer la Mama Academy. Et la Mama Academy, derrière, les critères de sélection, c'est vouloir se former, vouloir vivre concrètement de sa passion, vouloir s'engager dans le temps dans une formation. Et derrière, une fois qu'elles ont fait la Mama Academy, en général, on leur propose de rejoindre la plateforme Traitor. C'est pour ça que je te dis un peu, c'est plusieurs phases de sélection. Ok. C'est vraiment cool parce que, comme tu dis, elles pourraient, même si elles s'est arrêtées à la Mama Academy, c'est déjà un succès pour vous, en fait. Oui, même celles qui sont dans la Mama Academy, qui sont dans la communauté, qui ne veulent pas nécessairement se former tout de suite, mais qui ont un besoin de partager leur histoire, leur culture, leur cuisine, et d'échanger. c'est pour ça qu'on a créé cette communauté des mamas, pour qu'elles aient un espace d'expression où elles se retrouvent. Et c'est beaucoup de partage, de galères entre elles ou de bons plans. Et puis, c'est génial. Tu vois, je ne suis pas chez Meet Miami, aujourd'hui, il y a 90 nationalités et c'est là où elles, quand elles partagent certaines situations, tu vois qu'il y a vraiment des points communs, qu'elles ont beaucoup plus de points communs que de différences. Oui. En termes de viande, tout ça, est-ce qu'ils avaient une offre halal pour ceux qui veulent ? C'est vraiment sur mesure ou c'est comment ça se passe ? Tout est halal. D'accord. Tout est halal 100%, qu'elle soit la BNP qui commande ou une entreprise à quelconque. Non, c'est pas d'alcool. D'accord, pas d'alcool halal, super. Mais ce n'est pas simple parce que c'est vraiment et vraiment ceux qui, j'espère, les quelques personnes ou j'espère les nombreuses personnes qui vont nous écouter, on est preneurs de tout d'aide parce qu'en fait, plus tu grandis, plus tu te rends compte que dans la food, en France mais aussi dans le monde, ce n'est pas simple de mettre en place le halal, de mettre en place une offre sans alcool. C'est vraiment, on perd des deals parce qu'on ne propose pas d'alcool. Tu vois, c'est une réalité. Après, c'est un choix que nous, on assume. Mais le halal, en fait, aujourd'hui, nous, quand les mamas, elles travaillent avec nous, on a une charte et donc, c'est aussi la même pour les mamas qui ne sont pas forcément de confession musulmane. Et elle respecte cette charte parce qu'elle la comprend et de manière globale, si nous, on a mis le halal, c'est parce qu'on veut rendre un maximum nos produits universels et accessibles à tous. Vraiment. Et sur ça, ce n'est pas que le halal. Là, on travaille aussi sur la partie cachère. Donc, c'est aussi un sujet qui n'est pas simple, qui est compliqué. Et on est en train de voir si un jour, on sera capable de produire du cachère en respectant les règles religieuses afférents au cachère et en étant aussi en phase avec nos valeurs. tout est halal, sans alcool et ça fait partie de la charte alimentaire au même titre qu'on recommande aux mamas de s'approvisionner en circuit court, qu'on contrôle aussi les fournisseurs des mamas, qu'on contrôle aussi la traçabilité. Tout ça, c'est un truc qui est assez bien cadré. On a une directrice qui vient de sécurité alimentaire qui cadre bien les choses mais on va y se faire en sorte que ce soit le cas toujours le charme. Ok, super. Incroyable. Et du coup, les particuliers ne peuvent pas avoir SS. C'est vraiment juste pour une entreprise. Est-ce que vous comptez vous ouvrir vos particuliers ? Oui, on fait un petit peu de particuliers. Jusqu'ici, sur des événements à titre privé, donc on n'a pas forcément fait les mariages, on a fait les cocktails parfois des mariages. À voir dans le futur si on ne va pas s'ouvrir au mariage et pour les particuliers sur plutôt le quotidien, tous les midi, etc. Là, on est en train de lancer une offre notamment pour l'après-confinement qui doit permettre à ceux qui vont reprendre de pouvoir commander des plats de mamas tous les jours. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle la cantine solidaire des mamas. Est-ce que vous avez une garantie de la qualité ? Est-ce que vous avez des standards en fait pour chaque mama ? Alors, les mamas, elles cuisinent toutes dans des espaces normés et certifiés en respect avec la charte de la DDPP. La DDPP, c'est la police de l'alimentation. D'accord. Et nous, en fait, dans notre aventure, le premier recrutement qu'on a fait, c'est le recrutement de Sarah qui est notre directrice d'hygiène sécurité alimentaire. Ça, ça met beaucoup d'ordre dans la boutique pour standardiser le niveau de qualité. Standardiser le niveau de qualité, c'est s'assurer que les approvisionnements des mamas soient bons, c'est s'assurer que les mamas cuisinent dans des bonnes conditions. Donc, on a des mamas qui vont cuisiner de chez elles et c'est très professionnalisé. C'est-à-dire qu'elles doivent investir dans du matériel, elles doivent investir dans des normes, dans des aménagements de sa cuisine. Du coup, derrière, c'est vraiment une cuisine pro. ça ne ressemble pas du tout comme tu pourrais l'imaginer. Mais on les accompagne là-dessus. Et après, sur le contrôle qualité, ce qu'on fait, c'est qu'on a digitalisé beaucoup de nos contrôles, notamment sur la partie de température, contrôle des températures, etc., contrôle des cuisines à distance. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Là, on a commencé à faire aussi des contrôles de cuisine, mais ça, c'est plutôt surprise en fait. Et là, on va sûrement passer par un prestataire pour industrialiser les contrôles qu'on fait. C'est un enjeu majeur. Et après, sur événements, ce qu'on fait aussi pour contrôler la qualité, c'est que quand on a du personnel de service ou des personnes en interne, en fait, le personnel de service, notamment les maîtres d'hôtel, ils sont obligés de goûter chaque spécialité. Donc, c'est un bon côté. Ils ont une grille d'évaluation. Donc, ils sont capables de nous dire comment sont sortis les pièces, etc. Et évidemment, on prend aussi le feedback des clients. Donc, c'est un process où tu as des checkpoints où à chaque fois, tu as des parties prenantes différentes qui sont capables d'évaluer la qualité de ce qu'on a produit. D'accord. En termes de service client, toi, tu as de l'expérience. Comment tu gères ça ? Alors, je pense que quand tu es en quelque seul business que tu montes, c'est important. Elle est capitale parce que c'est ton client qui te nourrit. Donc, c'est normal. Et puis, en dehors de ça, quand tu travailles dans la food, tu as envie de faire plaisir et tu as envie que les gens soient heureux de ce qu'ils mangent. Tu vois ? Donc, comment on orchestre ça ? En fait, déjà, on a une équipe qui est dédiée qui avant la réalisation d'une prestation accompagne vraiment les clients dans le choix et qui explique un peu tout ce qu'on fait, toutes les spécialités. C'est ce qu'on appelle chez nous les conseillers culinaires. Voilà, ils accompagnent vraiment le client de bout en bout. Après, sur les événements majeurs, on est aussi présent sur place. Et après, il y a toujours le suivi client après événement. Donc, en général, ça se passe très bien. Et dans le cas où ça se passe moins bien, derrière, on essaie de voir au cas par cas ce qu'on peut faire pour pouvoir réparer une éventuelle frustration. Tu vois ? Ou déjà, identifier qui est responsable. Ça, c'est dans une frustration pas pour sanctionner, pour voir si nous, dans notre chaîne de valeur, il y a un dysfonctionnement. Le retour d'un client, c'est pour ça que j'aime bien le mot anglais feedback parce qu'il est très beau feedback. Il y a le mot feed et c'est nourrissant en fait. Et c'est génial. On a beaucoup de bons retours, etc. Ça, c'est bien. C'est nourrissant parce que ça confirme quand même qu'on fait de bonnes choses. Mais les feedbacks un peu moins bons, ils sont quand même géniaux parce qu'ils identifient un dysfonctionnement dans ta chaîne de valeur et derrière, tu peux te dire purée, j'ai du boulot à faire là-dessus. Donc, c'est déjà précieux en général, les feedbacks sont gratuits et ça, c'est génial. Et ils te permettent de faire progresser ton domaine. Ils peuvent coûter cher. Ils peuvent coûter cher derrière. Si tu n'es pas en place des solutions, tu peux avoir le risque que ça n'avance jamais. Et deuxième point, après, on a toute une batterie de possibilités qui peut permettre à un client d'atténuer sa frustration ou sa déception. Mais grâce à Dieu, jusqu'ici, on a eu franchement très, très de problèmes mais dans la culture de Meet My Emma, les clients sont quand même naturellement hyper impliqués parce qu'on a un réseau de clients ambassadeurs qui déjà poussent dans leur entreprise pour que Meet My Emma soit présent plus régulièrement. Et la contrepartie, c'est aussi qu'on essaie de les impliquer et on va encore plus les impliquer dans les prises de décision de Meet My Emma. On organise régulièrement des focus groupes, on organise ces choses-là. Donc, il y a une culture client qui est quand même importante. Et ça, c'est un enjeu majeur parce que si on n'a pas les clients, on n'arrivera pas à résoudre le problème des mamas et notamment l'impact économique des mamas. Donc, c'est pour ça que c'est une partie prenante qui est importante au même titre que nos partenaires. Je ne sais pas, les transporteurs, par exemple, on sous-traite le transport. C'est aussi une partie prenante et aussi, ils nous donnent beaucoup de feedback sur ce qui fonctionne dans la logistique de Meet My Emma. Idem avec ceux qui font nos appros. on se nourrit beaucoup de nos parties prenantes et les clients, on sont une mais aussi parmi d'autres. D'accord. Super. Vous avez eu besoin de lever des fonds jusqu'à là ou de débrouiller ? Alors, jusqu'ici, on s'est débrouillé un peu par nous-mêmes. Mais alors, comment ça s'est passé ? La partie SAS, elle est autofinancée. Donc, elle est en croissance organique. D'accord. L'association, les deux premières années, elle a été appuyée par des fondations. Mais aujourd'hui, on n'est pas loin d'avoir trouvé le bon modèle économique, notamment avec le partenariat avec le Pôle emploi qui vient valider le modèle de formation de Meet My Emma. Maintenant, nous, nos enjeux aujourd'hui, c'est de grandir et de grandir sainement. Mais pour ça, il va falloir financer la suite. Et c'est maintenant qu'on va aller chercher des fonds. En 2020, et Chandra, tout va bien, ou en 2021. Donc, on a commencé à rencontrer des acteurs, des investisseurs. c'est hyper intéressant parce qu'il y en a qui sont déjà intéressés. L'idée maintenant, c'est de trouver les bons acteurs qui vont nous aider à bien grandir. C'est surtout ça le sujet. Il y a des investisseurs à impact sociaux, j'imagine. Oui, des investisseurs à impact sociaux, des entrepreneurs qui ont déjà assez bien réussi, des bons fonds d'investissement plus classiques ou aussi ce qu'on appelle les family office. Tu vois, c'est une batterie d'acteurs qui… Mais on regarde, au-delà de l'argent, c'est le rapport stratégique qui va nous intéresser. À quel point ils peuvent nous amener plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui. Comment est-ce que vous mesurez le succès de Meet & Mama ? Ce n'est pas seulement financier, j'imagine que ce n'est pas le côté majeur. Oui, le côté financier est un indicateur parmi d'autres. Si tu veux, on sait pourquoi on a monté ce qu'on a monté. C'est pour ça que l'importance du pourquoi, de la raison d'être, elle est capitale. Tu vois, tu mesures, tu as plusieurs indicateurs. Donc, évidemment, l'indicateur financier, on le regarde parce que c'est… C'est ce qui permet de l'avancer. L'indicateur, tu vois, tout le modèle Meet & Mama repose sur ces indicateurs-là. Et aussi, c'est le modèle financier qui permet de valider l'impact économique des mamas. Donc, on regarde aussi le chiffre d'affaires qu'on est capable de redistribuer aux mamas. Autre indicateur, on regarde le nombre d'heures de formation qu'on est capable de délivrer. C'est l'indicateur d'heures de formation, on le croise aussi avec un autre indicateur, c'est le nombre d'heures d'interaction qu'on a avec les mamas chaque semaine. Donc, on mesure le nombre d'heures qu'on passe avec les mamas de manière formelle ou informelle pour assurer qu'on est toujours connecté à la réalité des mamas. Tu vois, c'est ça. Après, il y a beaucoup je ne vais pas te décrire le tableau de bord parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs que je suis. Il y a aussi la satisfaction des mamas qu'on va regarder. On est en même temps qu'on va regarder la satisfaction des clients. On va regarder la durée de vie du client sur la partie business. On va regarder aussi la durée de vie d'une mama dans l'écosystème de Miami. Tu vois, je sais que tu es passionné par la data donc on va en parler pour toi. Non mais je vois l'essentiel. mais ça doit être difficile parce qu'il y a comme tu dis, il y a beaucoup de métriques à regarder en fait. Ce n'est pas juste le client. C'est vraiment aussi les mamas du coup, c'est double. Oui, c'est très simple. Franchement, ce n'est pas simple du tout. Et en fait, là, on commence en toute transparence à structurer. Là, la semaine dernière, on a commencé à sortir de terre le projet de data chez Meet My Mama. et on prend toute aide et bonne à prendre parce qu'on n'est pas spécialiste de la data. Par contre, on s'est rendu qu'on avait beaucoup de data en fait et qu'il fallait organiser la data, la valoriser et qu'elle était essentielle pour valider nos process de décision et créer des produits. Tu vois, du coup, il y a un travail, mais on a un travail énorme d'organisation de la data. D'accord. Je suis ravi d'aider un petit peu si je peux. Là, on est en pleine période de Covid. C'est quoi l'impact que ça a sur votre business ? J'imagine que, tu m'as dit tout à l'heure, vous êtes bloqué, totalement bloqué quasiment parce que beaucoup de business sont fermés et puis, en termes de restrictions, ce n'est pas possible de pouvoir travailler. Du coup, vous êtes à l'arrêt total ? Alors, on n'est pas à l'arrêt total. Le traiteur est à l'arrêt et était à l'arrêt. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire, mais depuis une quinzaine de jours… Au moment où on part, on est le 6 mai, non ? Oui, le 6 mai. Donc, je veux préciser, on a lancé la livraison de repas pour les plus démunis. Donc là, ça, c'est… Le traiteur, il opère comme ça actuellement. Donc, ça, c'est la seule activité qu'on a et sur la partie traiteur mais tout le reste de l'écosystème continue et encore plus qu'avant. C'est-à-dire qu'en cette période de COVID, on a accompagné les mamas parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui étaient isolés, qui ne comprenaient pas nécessairement ce qui se passait. Donc, on les a accompagnés aussi pour obtenir certaines aides. Pour certaines, on s'est assuré qu'elles aient bien un toit et un revenu pour faire face à la crise. C'est tout bête, la manière dont je le dis, mais c'était essentiel parce qu'on touche quand même à des publics qui sont parfois en grande situation de précarité. On a continué notre formation et on a complètement digitalisé la formation. Donc, on a profité de cette crise tout digitalisée. Donc, les mamas, elles ont une petite dizaine d'heures de formation chaque semaine en ligne et ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, c'est principalement les activités qu'on continue. D'accord. Vous leur enseignez quoi en ligne du coup ? Alors, on enseigne tout ce qu'on avait prévu dans la même académie. Donc, il y a des modules qui sont liés à l'entrepreneuriat. Donc, là, ils ont eu une première introduction au métier d'entrepreneur et notamment à la raison d'être, pourquoi elles entreprennent. on va enchaîner sur des modules qui sont liés à la gestion. En gros, c'est quoi la compta ? C'est quoi ? Comment je pilote mon entreprise ? Quels utilisent dont j'ai besoin ? Quels sont les indicateurs que je dois regarder ? On va faire de la communication. Ensuite, elles ont des formations métiers. Donc là, en ligne, on les a formées aux principes généraux de l'hygiène, sécurité alimentaire. Avant de rentrer dans le plus spécifique, elles ont des formations en ligne et ça, ce n'est pas facile aux techniques de cuisine. Donc, on a une formatrice qui est en ligne des exercices, etc. Et elles ont aussi des formations toujours au développement personnel, à la confiance en soi. Et en plus, on organise des ateliers de partage entre des mamas qui sont là depuis le début que sinon depuis un ou deux ans qui font des retours d'expérience aux mamas qui sont en formation. Voilà un peu comment ça s'organise. Tu es réparti de ce temps disponible ? Dans chaque mal, il se cache un grand bien. Et c'est comme ça que nous, on voit les choses et c'est vrai que ce n'est pas simple et que ça a mis en grand danger notre activité parce que là, j'ai raconté toutes les belles choses de Meet My Mama mais il y a beaucoup de galères, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'incertitudes, c'est encore fragile. Cette crise, elle a encore plus fragilisé l'écosystème. Mais Alhamdulillah, je suis hyper fière des équipés des mamas. Ça l'a fragilisé mais d'un côté, la nourriture sera toujours là. Quelle que soit la crise, les gens finiront par remanger un moment à un autre. C'est clair, c'est ce qui est bien. On arrive à la fin du podcast, juste avec une petite question pour terminer. Tu as pu interagir avec beaucoup de mamas dont beaucoup d'issues de la culture ou qui sont musulmanes elles-mêmes. Après ce que tu as pu voir, quels sont leurs plus grandes forces et leurs plus grandes faiblesses ? Oui. Leur plus grande force, ce qui me vient à l'esprit, c'est évidemment la résilience. Et je ne le dis pas parce que c'est un mot qui buzz beaucoup en ce moment. Elles ont des parcours de vie hyper difficiles pour certaines. Elles ont une capacité à rebondir et à rebondir avec dignité par le haut. Je trouve que c'est extrêmement inspirant. Donc ça, c'est une première qualité. La résilience, la résistance, je trouve, d'une grande, mais d'une grande, elles donnent beaucoup d'amour. Et ça, c'est aussi, et je pense que c'est, l'amour est quelque chose que la religion musulmane porte merveilleusement. Et je pense que c'est, elles sont clairement alignées avec ces valeurs d'amour. C'est-à-dire que je donne avant de recevoir. Et la générosité est sous-jacente à cet amour-là. Donc vraiment, la résilience, de l'amour, de la détermination, c'est des lionnes. Mais c'est des lionnes parce qu'elles ont un parcours de vie difficile et elles savent ce qu'elles veulent. Et elles sont, la détermination, c'est nécessaire pour elles parce que souvent, leur foyer dépend d'elles. Donc, quand elles se lancent dans quelque chose, elles sont déterminées et conquérantes. Donc ça, c'est les trois principales qualités parmi tant d'autres que j'ai pu voir. Après, tu posais la question aussi des points d'amélioration un peu. Et des faiblesses. Je pense que je vais un peu te paraphraser. C'est le manque de confiance en soi. Et ça, je pense que c'est très lié au fait qu'on a manqué ou on manque encore de rôle modèle. Et c'est pour ça que nous, on a initié My Mama parce qu'on voit en ces femmes-là des rôles modèles. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que celles qu'on a formées qui ont lancé leur activité pour qui ça roule et qui derrière prennent la parole parce qu'on a des mamas de confession musulmane mais qui prennent la parole. Certaines sont voilées, d'autres non, etc. Mais pour une autre mama qui ne pensait pas pouvoir vivre de sa passion, elle voit un modèle. Elle voit quelqu'un qui a déjà tracé la route. Et ça, ça te donne une énergie qui est quand même dingue. Et donc, vraiment, c'est un enjeu pour nous majeurs. La confiance en soi chez My Mama, on veut réussir à donner le pouvoir et l'énergie à toutes ces femmes-là de pouvoir gagner confiance en elles en ayant des rôles modèles et des gens qui ont tracé la voie avant elles. D'accord, super. Du coup, pour terminer, on a fait un peu le tour des questions. Je te remercie beaucoup. Vous avez du coup un site internet où on peut venir ? Il y a internetmeetmaimama.com Les réseaux sociaux, on est sur Facebook, Instagram, Twitter. Les photos aussi, on est bien de voir. Donc, on est un peu partout. Il faut vous suivre en dessous. On a envie de nous suivre avec plaisir. Je vais attendre le tour avant de râper sinon ça va me donner trop envie. Il faudrait avoir des questions qu'il ne faut pas hésiter à nous écrire. Le mail contact qu'il y a sur le site internet, il arrive directement chez Daniel Oubna et moi. Donc, il n'y a pas à hésiter. Et moi, c'est pareil, je mets mon adresse mail. c'est yousef.meetmaimama.com Il ne faut pas hésiter à me dire. Et quand je peux aider, je le fais. Je ne peux pas que Dieu me pardonne et que vous me pardonniez parce que je n'ai pas réponse à tout. C'est clair. Écoute, je me traite sur la description, c'est super. Bretagne, est-ce que tu as une ressource que tu recommandes qui ne soit pas particulièrement marquée ou que tu aimes bien soit lire un livre ou une vidéo ou quoi que ce soit ? Alors, je... Je sais que vous avez sorti un bouquin chez Meet my Mama. Oui, il y a le... C'est un héros de recettes. Oui, il y a le livre Évidemment, les mamas cuisinent le monde qui est un livre qu'on a sorti l'année dernière avec Hachette et qui justement est un... Pour en savoir plus sur l'histoire des mamas, il y a les portraits d'une vingtaine de mamas et des recettes. Donc, pour celles en plus celles et ceux qui veulent cuisiner en ce moment, il y a des recettes qui sont inspirantes. Donc, ça, c'est une première ressource. Après, il y a... En termes de ressources, je dirais pour ceux qui veulent entreprendre, c'est de chercher le plus rapidement possible à se faire accompagner. Il y a des spécialistes aussi de l'accompagnement dans l'entreprenariat. Nous, on en fait partie pour celles qui veulent se lancer dans la food. Ne pas hésiter à venir nous coure et à attraper à notre porte. Et pour celles et ceux qui ne sont pas nécessairement dans la food, il y a plein, plein, plein de structures et justement de ressources qui peuvent permettre à un entrepreneur de s'améliorer, mais aussi de faire grandir son projet. D'accord, super. D'accord, tu sais, je te remercie pour ton partage. C'est très enrichissant. Je te souhaite un bon courage et une bonne fin de Ramadan, Inch'Allah. Et je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, hésite surtout pas à le partager à ton entourage. C'est extrêmement important. Et aussi, à mettre 5 étoiles sur AirTunis si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. A dimanche prochain, Inch'Allah. Assalamualaikum.